Alors quelques jours se sont passés depuis la mise en place donc des pannes à la grue Donc j'ai mis en place les sablières donc le résultat me plaît pas mal franchement c'est assez satisfaisant Hormis un défaut de construction de mon mur où il fait le ventre et on se retrouve avec un beau débord de mur Mais bon qu'à cela ne tienne le défaut est la signature de l'amateur Alors ensuite j'ai continué à travailler donc sur mon échafaudage et j'ai bâti donc les journées étant très très chaudes Je me lève le matin de bonne heure à ce matin c'était 5 heures je commence à 5h30 temps boire mon petit café Et pour arrêter sur les coups de midi 13h et reprendre le soir vers 17h30-18h jusqu'à la nuit Jusqu'à hier soir était 22h40 Pour maçonner donc l'entre-poutre, refaire revenir le mur, la bande qui est ici Pour que ça soit prêt à faire les arases avec les chevrons Donc ce qu'on a fait on a calé les poutres alors c'était pas évident évident puisqu'elles sont pas super droites Il y en a une qui est légèrement vrillée donc du coup je suis bien aligné au début au milieu et après ça fait un peu le ventre Bon il y aura des défauts de toiture hein faut pas rêver je le savais à la base mais je vais essayer de corriger le plus possible Mais j'ai pas envie de caler je préfère un défaut de toiture que de caler de m'amuser à caler tous les chevrons ça va faire dégueulasse Peut-être que je calerai les contre chevrons si vraiment j'ai des gros défauts mais là on voilà on a vraiment pris du soin pour les aligner Donc correctement pour qu'elles soient alignées correctement bien l'une en face de l'autre pour la partie des bords Après il a fallu les aligner correctement ici bien parallèle dans le champ comme ça l'une envers l'autre Et enfin qu'elles soient bien d'aplomb comme ça le plus possible on va dire Sachant que c'est pas évident avec mes sablières qui sont pas très droites bon on a jonglé on a triché Voilà donc celle-ci pareil les deux intermédiaires on les a rehaussées de 3 cm pour pouvoir avoir un appui correct et m'éviter de retailler toutes les sablières Parce que je me voyais pas me retaper 80 encoches à faire dans les sablières et in fine alors qu'il y a juste à caler 3 cm celle-ci Donc là on a renforcé le maintien puisque comme elle est calée l'équerre avait tendance à basculer légèrement Donc on a assuré le coup en mettant un été le temps que je bâtisse le mur comme il faut et pareil je bâtirai au fond là-bas pour la caler nickel Walli wallou donc ça avance c'est pas mal donc là je vais faire la partie là avec vous et ensuite on verra pour la pose des deux chevrons qui vont serrer le mur pour faire la rase du mur avec les chevrons Alors avant de commencer chose importante j'ai masqué la partie de panne qui sort en limite de mur Pourquoi ? Parce qu'en fait la chaux ça tache le chêne ça fait une réaction chimique avec le tanin Et en fait si vous mettez de la chaux vous aurez des auréoles comme ça ces auréoles noires là Alors ça s'en va au ponçage mais vous voyez c'est pas bien beau donc quand j'en ai mis des petites projections sans faire exprès Bon là c'est pas gênant j'aurai l'isolant qui va venir donc faudra que je nettoie ça comme il faut mais bon Donc pour éviter de trop salir c'est important de masquer la poutre surtout pour du chêne même ce serait du sapin ce serait la même chose Le fer moi j'utilise c'est du barnier c'est du 7097 alors c'est le bleu Là le bleu à la différence qu'il a c'est qu'il est pour les supports délicats C'est à dire qu'on peut le laisser jusqu'à une semaine sans qu'il y ait de traces de colle ou de choses comme ça Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre celui là Et là ça va pas rester une semaine mais bon comme c'est du chêne je ferai pareil avec mes chevrons Quand je devrais faire de la chaux autour ou quand je ferai les enduits chauds à l'intérieur Je masquerai avec cet adhésif là pour pouvoir vraiment ne pas laisser de traces sur les supports voilà C'est bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est le lendemain. J'ai terminé le mur. Je suis venu crépir la partie intérieure. Je me suis moins appliqué sur les parties intérieures puisqu'après, ce sera masqué avec de l'isolant. Le but, c'est d'avoir la quantité de pierre. J'ai des petites irrégularités, des petites bosses ici. Donc, j'ai tout jointé. Donc, le résultat relativement satisfaisant. En vue d'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ce que je suis venu faire, je suis venu poser ma grande règle de 4 mètres, donc qui est l'équivalent de mes chevrons. Et je suis venu la poser sur mes pannes pour régler maintenant le pincement, on va dire, du mur. Parce qu'évidemment, comme c'est de la pierre, il y a des petites bosses, des petits creux qui font que ça ne plaque pas correctement. Donc, je suis venu éliminer à la meuleuse toutes les parties qui dépassaient un petit peu, qui n'étaient pas tip-top, le plus possible. Ce n'est pas parfait, évidemment. Mais des endroits où il y avait trop de pierres, je suis venu l'enlever pour me rapprocher le plus possible. C'est-à-dire, resserrer le plus possible mes chevrons pour avoir le moins de trous possible par endroit. Il y en a par endroit, mais il y en a quand même assez réduit. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va positionner les quatre chevrons qui vont coffrer le mur, ni plus ni moins, pour pouvoir faire la rase sur les chevrons. Alors, mes chevrons. Donc là, j'en ai monté deux. Je voulais les percer sur place, mais en fait, ma petite femme a eu l'idée de les percer avant, de les cheviller avec une cheville métallique. Voilà, c'est un boulon. C'est un boulon de 16. Je vais percer à 18. Donc ça, ça va remplacer la cheville en bois, en attendant de les visser sur la charpente. Et ensuite, je pourrais les cheviller quand ils seront en place. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos de fabrication, donc il y a une vidéo, je vous mets le lien, où j'ai fabriqué les chevrons. Et en fait, j'ai décidé de les assembler chevillés en fêtage. Comme ça, ça leur évite de glisser. La cheville va retenir les chevrons, en plus de la clouterie et de la visserie qu'il y aura sur les pannes. Puisqu'en fait, j'ai décidé de clouer la panne intermédiaire avec un clou de 180, un clou de charpente, donc qui évite le cisaillement. C'est-à-dire que le clou résiste à la traction qu'il y a naturellement vers le sol. Et il sera tirfonné au fêtage et à la sablière. Et le tirfon, lui, n'a pas de résistance, enfin, moins de résistance que le clou à la traction. Par contre, il a une résistance à l'arrachement. C'est-à-dire que quand le vent va venir s'engouffrer sous le toit, lui, le tirfon, il va retenir plus facilement la toiture. Et ça me permettra aussi d'éviter de taper au marteau, comme un bourrin, sur mes briques d'arase, pour éviter de les déceller, parce que j'ai peur qu'à force de taper dessus, ça va les déceller. Donc on va tirfonner sablière et fêtière, avec en plus la cheville au fêtage, le clou en intermédiaire. Si ça s'envole là, eh bien, ça se sera envolé ailleurs, je pense. Voilà. Je me suis fait un petit gabarit qui représente la pièce de bois qui manque ici, pour l'assemblage. Et je vais la positionner, tracer et percer, donc à 18 mm, mes deux chevrons, pour les positionner avec mon clou, avant de les tirfonner. Les autres, je les ferai en bas. Ceux-là, ils sont montés, on ne va pas s'amuser à les descendre. Donc c'est du 18. Les chevilles sont des chevilles coniques, qui font 16 ou plus petits, et 20 ou plus larges. Bon, voilà. On a mis en place, donc, nos quatre chevrons, donc ils ne sont pas cloués encore, ils sont juste chevillés avec mes barres en ferraille provisoires. C'était juste les mettre en place, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc l'alignement n'est pas trop vilain, franchement. Là, il faut que je le resserre un petit peu. Donc on n'a pas filmé la mise en place des chevrons, on voulait être sûr de la technique utilisée, pas être trois ardeux, on a pinaillé un petit peu pour trouver nos marques. Là, pour le moment, ce qu'on va faire, on va fixer ces chevrons. Donc comme je vous ai dit, tire-fond ici, clou ici, et tire-fond ici. Voilà. Et donc chevillage avec des chevilles en chaîne. Donc là, ce que je vais déjà faire, c'est cheviller en premier lieu, puisqu'en fait, mes barres en ferraille, en fait, elles flottent un petit peu dedans. Elles sont un peu plus petites que le trou, surtout celles-là. Donc en fait, je ne voudrais pas, si je ne suis pas tout à fait en face, on a un petit jeu en fait. Et ce petit jeu-là, une fois que je serai fixé, si je ne suis pas en face, ma cheville, elle va peiner à rentrer dedans. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des serre-joints pour refixer les chevrons. Donc je vais en mettre un ici, un de l'autre côté. Je vais retirer ça, remettre la cheville en chaîne, l'engager, pas à fond, mais de sorte d'axer mes deux chevrons. Je vais les fixer, donc pré-percer, systématiquement. Donc comme je mets, je mets du tire-fond de 8, c'est du tire-fond comme ça, avec empreinte torx et hexagonale, donc ça permet de les visser vraiment correctement. C'est du 8 par 160. Donc je vous rappelle que mes chevrons font 110 d'épaisseur et les clous, c'est du 6 par 180. Voilà, c'est du clou normal. Alors, petite spécificité que j'ai vue sur ces clous, c'est que les pointes sont écrasées. Donc je serai quitte de le faire parce qu'en fait, quand la pointe est vraiment acérée, elle a tendance à écarter les fibres du bois et faire éclater le bois. Quand les pointes sont écrasées comme ça, en fait, vous n'écartez pas le bois, vous arrachez le fil et ça permet de ne pas fendre le bois pour du clou. Donc je vais prépercer à 6 ici et je vais prépercer à 8 ici, uniquement le chevron, pour pouvoir après visser directement dans la panne. Et on va mettre un peu de gras, c'est du sein doux au moment d'engager pour éviter la vis et au clou de chauffer et qu'il rentre mieux dans le chêne puisque je vous rappelle que le chêne, c'est un bois extrêmement dur. Donc voilà. 3 mûr 3 mûr 3 mûr Là elle est traversante, je vais défermer ses rejoints, comme ça je lâche la tension et je vais pouvoir l'enfoncer un peu plus. Voilà, il est traversant, je le retaperai un petit coup quand j'aurai mis mes tire-fonds et mes clous. Mais je vous l'avais dit, le mur a un défaut. Donc en fait, ce que je ferai, je viendrai maçonner ici, puis là je viendrai boucher, soit avec de la tuile, des bouts de petites tuiles que je viendrai mettre là pour faire le joint comme il faut. Mais c'est le défaut du mur qui se retrouve, puisque cette panne là, elle sort de 9 cm de plus que l'autre panne sablière. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, c'est un défaut du mur, il a bougé avec le temps et moi j'ai remasonné sans rectifier ce défaut, puisqu'en fait le toit en tôle là a glissé et a poussé le mur plus d'un côté que de l'autre. Donc on adapte. Le but pour moi c'est vraiment d'avoir une toiture parfaitement rectangulaire, le plus possible du moins. Donc on va tricher avec ce mur et notamment dans ce défaut là, dans ce jour là qu'on a au moins 5 cm à l'œil là, j'y arrangerai, c'est pas grave. Ça se verra que depuis le dessous de la toiture. Je vais essayer de me mettre, donc on a la pente, je vais pas me mettre à la verticale, je vais me mettre perpendiculaire à la pente. Donc ici j'ai l'axe de la panne, je vais me mettre ici, voilà. Sachant que mon forêt est trop court, j'en ai commandé un plus long, mais là pour cela ça va suffire. Donc en plus je vais prendre une partie du chevron. Alors ensuite, je vais mettre mon clou. Il fait chaud le graffon, donc un peu de gras de jambon. Bon ça rentre bien, ça plaque bien, mais le guide n'est pas trop, le guide avec le trou. Là rentrer 180 juste dans Duchesne sans faire de pré-trou, il faut oublier le clou il plie avant. Donc mèche de 8, c'est une comme ça de 6 que j'ai pris. Et j'y vais à la visseuse à choc, qui prend l'embout hexagonal. On va faire un peu de gras de jambon au bout. Un peu de gras de jambon au bout. À tout, on va vous mettre en place, à travers le pont. Vous venez un peu. Maintenant, on va faire ça. Et tous les jours, остр tub C'est parti. C'est parti. Voilà, donc là je suis prêt. C'est donc mis correctement. Je vais aller voir depuis l'autre côté, il y a du soleil. Donc on va commencer par ici. Donc j'ai masqué évidemment pour ne pas foutre de la chaux partout. Pour faire ici, je vais maçonner de la pierre qui soit jolie. Pierre comme un petit mur. Et ensuite je vais remplir avec du mortier, des bouts de cailloux, des pierres, des chutes, des machins. J'ai fait un mortier maigre, du moins un peu plus maigre que d'habitude puisque c'est du remplissage uniquement, qui est dosé à 1 pour 4 de sable. Voilà. Donc ça n'a pas été évident de les régler parce qu'ils étaient cintrés et que le soleil en plus ils ont rebougé vu qu'on les a laissé une heure le temps de manger. Mais voilà, le résultat n'est pas trop mal. Alors il y a un petit écart, vous pouvez le voir sur mon angle prévisionnel. Bon ben c'est parti, il doit être 17h30, il fait moins chaud. Donc je vais pouvoir attaquer jusqu'à ce soir, finir pour que ça ait la nuit, la fraîcheur de la nuit pour tirer gentiment. Allez, c'est parti. Alors ce que je ferai, là où j'ai des trous comme ici pour pas que le mortier glisse, je viendrai caler des petites pierres à sec comme ça. Voilà, avant de mettre le mortier. Ça ne sera pas spécifiquement visible, elles seront scellées avec le reste. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à tout rejointer, ce n'est pas la peine. Ici j'ai un gros trou, j'ai mis une grosse pierre plate là, mais là ce n'est pas gênant, on est dans l'intérieur du mur. Donc voilà, ce n'est pas de la notion de résistance, ici c'est vraiment du remplissage. Donc j'y vais, one again, le but c'est de caser un maximum de pierres. Un mortier un petit peu plus allégé en chaud, donc je vous l'ai dit, un pour quatre. Et je ne chante pas pas, hein ? Musique ! Musique ! Et toujours l'arrière du train, je déraille, les gens partent au travail. Musique ! Métro Je suis noyé dans ton flot matinal, pour une vie changée à pégale. Musique ! Allez vas-y, sors-là ta petite rengaine, celle qu'on chantait quand on était si beau. À coups des hauts, qu'on troie nos derniers rêves, dans la lumière pénible de ce bistrot. Musique ! Midi ! Dans le ventre de Paris, je ressors, mais je m'escalator. Boulevard ! Musique ! C'est la quête au trottoir, les gens courent, ou en solde chez Carrefour. Musique ! Allez vas-y, sors-là ta petite rengaine, celle qu'on chantait quand on était si beau. Musique ! À coups des hauts, qu'on troie nos derniers rêves, dans la lumière pénible de ce bistrot. Musique ! C'est l'heure ! Des envies de bonheur, on s'entasse, café du temps qui passe. Musique ! On danse, sur des airs de romance. On s'embrasse, on s'entasse, on s'entasse, on s'enlace, on se consomme et on se lasse. Allez vas-y, sors-là ta petite rengaine, celle qu'on chantait quand on était si beau. À coups des hauts, qu'on troie nos derniers rêves, dans la lumière pénible de ce bistrot. Allez vas-y, sors-là ta petite rengaine, celle qu'on chantait quand on était si beau. À coups des hauts, qu'on troie nos derniers rêves, dans la lumière pénible de ce bistrot. Sous-là ta petite rengaine, celle qu'on chantait quand on était si beau. Demain Viendra nous prendre enfin Sur nos corps Dévorés de remords J'avance Avenue du silence Horizon Océan de questions Oh, 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 oh Oh, oh, oh Merci.